Bonjour, je m'appelle Evariste Gokouno. Après ma vidéo précédente, que vous pouvez lire sur YouTube en recherchant sur ce même site ou sur Google le titre « Dissertation, comment démarrer aisément et efficacement son corps du devoir », je vous reviens à présent pour vous rappeler, à la suite de vos enseignants, la force des conclusions partielles dans l'argumentation. Sans aucun doute, vous avez, une fois déjà, entendu parler de conclusions partielles dans une dissertation. Et je suppose que cette étape de l'exercice vous tient sincèrement à cœur. Et je vous dis, bravo, c'est vous qui avez raison. La conclusion partielle est d'une importance capitale dans la démarche pour convaincre son interlocuteur ou le correcteur de sa copie. La conclusion partielle est, en définitive, une réaffirmation de la thèse. Elle rappelle avec conviction et assurance ce qu'on vient de démontrer. Elle intervient après le dernier argument du paragraphe argumentatif. Son effet est souvent presque magique. Il peut arriver que la fermeté et la forte conviction, qui caractérisent la réaffirmation de la thèse, rassurent l'interlocuteur et forcent son adhésion. C'est aussi le cas du correcteur de copie lorsqu'il n'y prend pas garde. Comment rédiger alors une bonne conclusion partielle dans une dissertation? Des expressions peuvent vous aider à faire cela avec succès. Entre autres, vous avez les expressions que vous avez sous vos yeux. Voilà autant de raisons qui nous poussent à soutenir l'idée que De ces idées, nous pouvons déduire que Ces considérations montrent donc avec évidence que Passons à présent à une illustration Appuyons-nous sur le sujet qui nous avait servi de prétexte Dans notre vidéo précédente Puisque nous en avions déjà proposé un plan Dont le granteur est intitulé Les raisons des jeunes africains à espérer le bonheur en Europe Cette idée est donc la thèse Ainsi, après avoir énoncé cette thèse Qui dira que les Africains ont bien des motifs à espérer Qu'ils n'accéderont au bien-être auquel ils aspirent qu'en Europe Et après avoir avancé les arguments tels que La valeur fascinante de la monnaie européenne Les opportunités de genre et d'affaires La recherche de luxe et de prestige Nous sommes obligés De finir ce paragraphe argumentatif Par une conclusion partielle Lorsque nous avons recours Aux expressions qui nous sont proposées Nous pouvons avoir ce qui suit Voilà autant de raisons Qui nous posent à soutenir l'idée que Les jeunes africains ont suffisamment de motifs A espérer que Le seul continent favorable à leur bien-être A leur épanouissement Et à leur pleine réalisation C'est l'Europe Ou De ces idées Nous pouvons déduire que Les jeunes africains ont suffisamment de motifs A espérer que A espérer que Le seul continent favorable à leur bien-être A leur épanouissement Et à leur pleine réalisation C'est l'Europe A ces expressions Que nous venons de citer Peuvent s'ajouter aussi Celles-ci En raison de ces considérations Pour toutes ces raisons Et bien d'autres encore Toutes ces raisons Tententent à nous faire admettre que Eh bien Voilà quelques expressions Qui vous aident A faire votre conclusion partielle A la fin de votre paragraphe argumentatif On ne saurait donc Se contenter D'énoncer la thèse Et d'avancer les arguments Pour mettre un point final A son développement Il faut réaffirmer A tout prix La thèse Il faut la réaffirmer Avec conviction Avec force Avec fermeté Cela aide beaucoup A convaincre A persuader Son interlocuteur J'ajoute pour finir Le conseil Que j'avais donné déjà A la fin De ma vidéo précédente Sachez vous y prendre En y mettant de votre génie Pour obtenir un résultat original Vous n'êtes pas obligé De reprendre à toutes les occasions Les mots ou expressions De cet élément Nous comptons sur votre créativité Il nous verra voir aussi À votre source Bienvenue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada